Bonjour, alors bienvenue à cette visioconférence qui nous permettra de découvrir un métier qui en met plein la vue. Cette visio s'inscrit dans le cadre des instants métiers regard de pro organisés par le conseil régional de la région Centre-Val-de-Loire. Nous nous intéressons aujourd'hui à un professionnel de santé qui réalise, adapte et vend des articles destinés à corriger les défauts de la vue. Nous avons donc le plaisir de recevoir Julien Champy qui exerce le métier d'opticien. Bonjour Julien. Bonjour. Vous allez nous présenter votre métier, en quoi consiste-t-il et quelles sont vos principales activités au quotidien ? Donc moi, le métier d'opticien est professionnel de santé, c'est-à-dire qu'on réalise des lunettes sur prescription médicale de l'ophtalmologiste. Ces lunettes-là, après, on les propose, on les conseille aux clients selon leur façon de vivre et selon leur usage au quotidien. On fait également de la vente de lentilles, toujours aussi sur prescription médicale. On fait de la réparation de lunettes, donc tout ce qui est SAV, changement de plaquettes, changement de branches, s'il y a des casses, voilà. Et également aussi, maintenant, de plus en plus, de la vérification de la vue. Donc vérification de la vue, sous réserve que les ordonnances préalables soient dans le cadre du délai des trois ans, une ordonnance à une validité de trois ans, donc on peut nous modifier la correction au besoin. Donc ça, c'est sous contrôle, après, sous partenariat avec l'ophtalmologiste qui a délivré la première prescription. D'accord. Donc on peut vous confondre, justement, entre le médecin ophtalmologue qui délivre l'ordonnance et vous qui, finalement, rectifiez. Vous pourrez, vous êtes en mesure de rectifier cette ordonnance ? On peut adapter. Après, on ne peut pas nous confondre parce que nous, on va s'occuper. Nous, ce que l'on fait, ce n'est pas un acte médical. Ça reste une prise de correction. Donc on modifie, on module la correction. Tout ce qui est santé visuelle, on intervient par, on ne vérifie pas des tensions oculaires, on ne vérifie pas, on ne fait pas de fond d'œil. Ça, c'est le propre à l'ophtalmologiste. D'accord. Et après, en cas de doute par rapport à une prescription, par rapport à une vérification que l'on fait, on oriente vers le médecin pour vérification. D'accord. Donc vous modifiez pour que la correction soit au mieux pour le patient, en fait. Voilà. C'est ça, vous faites des modifications. Quand vous dites que vous réalisez des lunettes, ça veut dire quoi ? Réaliser des lunettes, c'est qu'on commande des verres et on choisit des montures avec les clients. On commande les verres qui correspondent à leur vue et on adapte les verres sur la lunette. Donc on fait la découpe, on fait la pose des verres sur les montures choisies par les clients. D'accord. Et par un moment, vous avez dit aussi que vous conseillez les clients aussi, vous adaptez en fonction de leur mode de vie. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que quelqu'un qui va travailler beaucoup sur écran, qui va utiliser énormément sa vision de près, on ne va pas forcément conseiller le même type de lunettes que quelqu'un qui va être énormément sur de la conduite ou sur utiliser plus une vision lointaine. Donc là, selon les usages, il y a des verres qui sont plus ou moins adaptés pour chacun. Ah oui. D'accord. Très bien. Donc il faut être attentif à beaucoup de choses. Il faut écouter, il faut poser beaucoup de questions et écouter ce que nos clients nous expliquent. Oui. Ce dont ils ont besoin, c'est de repérer leurs besoins. Très bien. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ? Alors moi, ce qui me plaît dans ce métier, c'est que c'est un métier très polyvalent. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois la relation clientèle, c'est un métier commercial. On va avoir un côté technique, c'est-à-dire tout ce qui est réalisation de lunettes, elle se fait sur place. Ce n'est pas quelque chose qu'on sous-traite. Nous, on les fait sur place. Donc il y a toute la partie mise en œuvre des produits que l'on doit faire, nous. Donc là, c'est la découpe des verres, l'adaptation des verres sur les lunettes. Et donc c'est un métier où on bouge beaucoup malgré tout. Oui. Il n'y a pas de tâche répétitive. Vous vous adaptez en fonction de la vue, en fonction du modèle, en fonction du choix des clients. Vous avez le sentiment que c'est assez polyvalent. J'ai le sentiment aussi que c'est un métier qui demande beaucoup d'être minutieux, j'imagine. Oui, parce que vu la taille des vis et la taille des lunettes, c'est vrai que tout est tout petit. Donc ça demande un petit peu de dextérité au départ pour manipuler les vis et savoir réparer, remettre des branches. Ça paraît assez simple. Après, ça peut être des fois vite très compliqué. Oui, c'est ça. Donc ça fait partie des qualités, en fait. Là, on est sur la deuxième question, sur les qualités. Donc c'est vraiment une des qualités principales pour être opticien. C'est-à-dire que vraiment être minutieux, c'est presque un métier manuel. C'est un métier en grande partie manuel. Oui, parce que tous les ajustages, le réglage des lunettes au visage, ce n'est pas quelque chose qui se gère par une machine. C'est quelque chose que l'on fait nous, nous, ici, en magasin. Donc avec la lettre de pince, à l'aide de choses, de petits outils comme ça, ce qui nous permet de réadapter les lunettes. Comme la découpe des verres. La découpe des verres. Après, elle ne se fait plus de façon manuelle comme avant. Maintenant, c'est géré par des machines. Ça, ça reste quelque chose d'automatique. C'est pour un gain de temps et un gain d'efficacité. C'est tout géré par machine maintenant. D'accord. Donc, il faut contrôler cette machine. Oui, elle n'est pas autonome encore complètement. Il faut qu'on se fasse encore un petit peu derrière pour intervenir. L'opticien est nécessaire. Donc, c'est quand même assez complet entre le manuel et le… C'est très complet. Oui, c'est très complet. Et les contraintes quand même ? Il y en a à voir des contraintes par rapport à ce métier-là ? Les contraintes, c'est que ça a un métier du commerce. Donc, le métier du commerce, on a des contraintes horaires. C'est-à-dire que les boutiques sont ouvertes souvent du lundi au samedi. Donc, on travaille le samedi et des ouvertures parfois tardives. 19h, 20h selon les structures. Oui, oui. Est-ce que… Alors, j'ai une question justement qui peut être un petit peu en lien sur le chat. Vous faites aussi partie… Enfin, vous avez aussi la partie administrative pour les clients, pour leur mutuelle, par exemple. Est-ce que… On fait maintenant la gestion du tiers payant. Oui, c'est quelque chose qui nous prend énormément de temps. Donc, on a souvent dans les magasins quelqu'un qui est dédié à ça. Pareil, c'est selon les structures aussi. C'est géré, oui, sur place. Donc, toutes les demandes mutuelles, elles se font directement avec le client. Pour le renseigner directement du montant de sa prise en charge et de ce qui va lui rester à payer sur l'achat de ses lunettes. Mais c'est quelque chose qui prend énormément de temps au quotidien. Au quotidien. Et donc, effectivement, il y a aussi une partie administrative. Oui, aussi. En cas du métier, oui. Oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que c'est un métier qui demande quand même une certaine qualité d'extérité, de patience, beaucoup de technique. Un métier qui demande aussi le sens du commerce, la relation humaine, l'écoute, pour connaître les besoins. Et un métier qui est très administratif aussi. Vous êtes aussi directeur du magasin dans lequel vous travaillez. Donc, j'imagine qu'il faut aussi gérer le personnel et puis gérer tout le fonds commercial. Enfin, vous étiez en inventaire l'autre jour. Voilà, donc c'est assez diversifié quand même. Est-ce que ça, tout vous plaît dans ce métier-là ? Ou par rapport aux contraintes, vous disiez plutôt les horaires de boutique. C'est vrai que vous travaillez le week-end. Est-ce qu'il y en a d'autres des contraintes par rapport à tout ce qu'on a dit ? Après, comme dans toute relation commerciale, ça peut arriver qu'il y ait des clients qui soient un peu mécontents. Donc, selon les personnes, des fois, ça peut être un peu virulent. Donc, c'est savoir gérer ces moments un petit peu désagréables, savoir prendre sur soi pour ne pas partir dans des clashs avec les clients. C'est des choses, voilà, c'est la relation, le sens du commerce, quoi. C'est ça, être commercial. Quel est, est-ce que vous auriez envie de nous montrer un objet qui symboliserait le mieux votre métier ? Je crois que vous en avez. Alors, on en a parlé tout à l'heure, vite fait. C'est ce qui nous permet de travailler tous les jours. Ça va être cet outil-là qui est le tournevis et qui est tout petit, tout fin pour la taille des vis qu'on a manipulé. La pince, c'est essentiellement pour régler les lunettes, pour pouvoir faire des ajustages. Nos mains, parce que ça reste en grande partie des réglages qui se font à la main. Dans ce qu'on utilise, alors ce qu'on utilisait auparavant, c'était tout cet appareillage-là, c'était pour prendre les mesures sur les jambes. Alors, les mesures de quoi ? Les mesures, alors oui. Les mesures, ici, c'est uniquement pour prendre les écarts entre les yeux. C'est les écarts pupillers. Donc, on mesure l'écart entre les yeux pour placer le verre face à l'œil derrière la lunette. Et maintenant, l'opticien 2.0, ça va être de plus en plus ça. Des prises de mesures avec des tablettes numériques pour avoir des résultats un peu plus précis. On met en situation le client avec sa paire de lunettes, on le prend en photo. Et on détermine la position de son œil derrière la lunette pour placer le verre au plus précis. Au plus précis. Donc, c'est vraiment un métier de précision. Oui. Voilà. Pourquoi avez-vous choisi d'égerter ce métier ? Alors, moi, je voulais un métier qui ait un rapport avec la santé. Au départ, je voulais m'orienter plus à un métier d'infirmier. Et puis, ça ne s'est pas fait. Dans ma filière, j'étais plutôt dans une filière un peu technologique. Donc, je cherchais quelque chose d'un peu technique, un peu en rapport avec la santé. Et qu'on soit en contact avec des gens. Donc, le métier d'opticien, au final, c'est un peu imposé à moi par tous ces biais-là. Après, c'est un métier où, je ne voulais pas un métier où on reste sans bouger. On soit assis H24 devant un PC ou faire un travail à la chaîne répétitif. Donc là, ça me convient parfaitement pour ça. Oui, parce qu'il y a des tâches diversifiées pour le coup. Oui, complètement. Puis, vous bougez pas mal entre la boutique, l'atelier. L'atelier, la salle d'examen de vue. La salle d'examen de vue. Voilà. Donc, c'est très complet. Une petite question sur la formation. Est-ce qu'il est nécessaire, quand on veut devenir opticien, de choisir d'être scientifique ? Non. Après, pour y intégrer, moi, je l'ai fait par le biais d'un bac scientifique. Après, il y a un bac pro qui existe, un bac pro optique qui existe. Et avec un bac pro optique, on peut très bien intégrer un BTS après sans souci. Il y en a de plus en plus qui le font. Qui le font. Voilà. Parce que ma question, c'était comme il y a quand même une partie commerciale assez importante. Est-ce que quelqu'un qui a fait un parcours plutôt de commerce ou plutôt marketing, est-ce qu'il peut prétendre à ce BTS opticien ? Je pense que c'est plus compliqué. S'il y a quand même dans la formation, dans le BTS, il y a toute une donnée d'anatomie, il y a un côté scientifique quand même qui a assez poussé. Quelqu'un qui n'a fait que du marketing, je ne sais pas, ou que du commerce, je ne sais pas, je ne suis pas persuadé. Oui, parce que c'est très technique. Au niveau du BTS. C'est très scientifique le BTS. Je crois qu'il est assez. Je vous remercie pour votre réponse. Alors, est-ce que vous auriez pour terminer, parce que ça va bientôt être la fin, une petite anecdote sur votre activité professionnelle à nous faire partager ? Voilà, c'est l'anecdote que j'ai, c'est un client qui est venu une fois avec son chien qui voulait que je lui trouve des lunettes pour son chien. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu lui en trouver, parce que je n'avais pas la bonne taille. Voilà, donc il est reparti sans lunettes pour son chien et considéré que son chien ne voyait pas. Comment il s'est rendu compte que son chien ne voyait pas ? Je ne sais pas, je pense que c'était plus par un délire personnel d'avoir son chien qui porte des lunettes. Mais non, non, il n'y avait pas de raison précise, hormis le côté un petit peu décalé. Donc, ça a dû vous surprendre. Complètement. Complètement. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange, qui est très intéressant. Donc, vous retrouverez toutes ces interviews Instant Métier et Regarde Pro sur le site YouTube de la région Centre-Val de Loire. Je vous remercie beaucoup, M. Champy, pour cette interview. Voilà. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir.